allez salut salut les gars voilà comme vous le savez c'est toujours moi le sam hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russo 225 voilà donc l'université d'alouzi a déjà lancé sa bourse alors donc je voulais vous présenter au moins vous donnez des informations pour que ceux qui veulent vraiment postuler puis ça le fait voilà parce que c'est très important et c'est notre travail voilà donc je voulais rappeler aussi que cette bourse concerne seulement que le master le doctorat donc c'est qu'ils font la licence vous ne pouvez pas postuler à cette bourse voilà et voire pour cela cette bourse c'est très simple voilà il faudrait avoir une admission dans cette université et une fois que vous avez l'admission à cette université vous allez pouvoir aussi postuler à cette bourse voilà donc c'est un peu ça et n'oubliez pas il y à toutes les facultés vraiment toutes les facultés que vous voulez donc essayer de postuler et il y aura aussi des étudiants qui vont recevoir des bourses partielles parce que ça va dépendre de votre diplôme voilà ça va dépendre de votre diplôme ça va dépendre des éléments que vous avez parce qu'ils tiennent vraiment compte du des notes du baccalauréat et aussi de la licence alors ceux qui veulent postuler il faudrait que vous avez au moins une bonne moyenne pour que vous ayez une bourse totale mais si vous n'avez pas de bonnes moyennes voilà vous allez avoir une bourse partielle et si on vous donne une bourse partielle vous allez devoir payer le reliquat voilà donc je voulais juste vous montrer un peu comment ça se passe et puis comment est-ce que vous pouvez postuler donc c'est la bourse à mon aise ici lorsque vous allez postuler comme ça à cette bourse là il y aura plusieurs bourses voilà il y aura plusieurs bourses donc vous pouvez vous allez créer un seul compte et vous allez postuler à toutes ces bourses là voilà tout dépendra de vous donc c'est à vous de voir donc s'il vient ici par exemple opportunités et financement s'il vient d'un étudiant internationaux ils vont me présenter les bourses qui conseillent des étudiants internationaux comprenez voilà et par là aussi vous allez pouvoir postuler donc ici comme ça vous allez voir bourses harmonisées donc quand j'ai dit bourses harmonisées ça veut dire quoi vous allez créer un seul compte mais il y aura plusieurs bourses à l'intérieur que vous allez pouvoir postuler vous voyez ici boursiers qu'il aime à Dalhousie il y a processus de candidatures ressources nouveau étudiant programme tout ça donc mais pour l'instant je vais essayer de vous montrer un peu quels sont les processus quel est le processus de pouvoir à pouvoir postuler à cette bourse donc si il vient ici processus de bourses harmonisées ils vont m'indiquer un peu comment est-ce qu'il faut faire et puis voilà je vais essayer d'étaler en français ici par exemple pour ceux qui n'arrivent pas à traduire les plateformes en français essayez de voir dans les paramètres de google chrome ou bien de mozilla voilà tout y est donc ici comme ça vous avez vu que la date limite c'est quoi c'est le 15 janvier voilà même si c'est pour le qu'on aura mais pour tous ceux qui sont là c'est le 15 janvier alors c'est le moment de pouvoir postuler à cette bourse voilà donc ici l'excellence de Dalhousie dépend des perspectives et des histoires que c'est réflexe dans les médias plusieurs bon ça ça ne nous intéresse pas ici voici le processus qu'elle a et il y a plusieurs bousses à l'intérieur comme je vous avais dit ou par avant le processus de bousses harmonisées permet à un étudiant actuel ou potentiel d'être considéré par plusieurs bousses gérées par fsg fgs en utilisant une seule demande comme je vous avais dit vous allez vous allez faire seulement une seule demande et vous allez vous serez considéré par plusieurs bousses y compris la bourse de d'études supérieures de la nouvelle écosse bourse d'études prédoctorale qu'il y a la mousse en tout ça nous ce que nous postulons actuellement ce que je vais vous montrer vous comprenez c'est la bourse harmonisée alors ici par exemple comme ça instruction pour la demande de bousses et si le processus de soumission de demande de bousses est décrit par plusieurs états dessous il est important de noter que la demande de bousses et la demande d'admission implique deux processus séparés distincts vous comprenez voilà donc la demande d'admission et la demande de bousses sont deux choses très différentes d'abord vous allez faire la demande d'admission et une fois que vous finissez maintenant vous faites la demande de bousses donc une fois que vous finissez de faire la demande d'admission et que vous avez l'admission maintenant pouvoir faire la demande de bousses vous venez ici c'est le lien qui est là vous comprenez et par là vous cliquez là et vous faites la demande connectez vous à plateforme de gestion de la bourse et si vous avez déjà un d'alloisier net c'est à dire que c'est pour ceux qui sont déjà là bas ceux qui sont déjà inscrits auparavant voilà ils ont un code qu'elle doit aussi net voilà et pour ceux qui viennent d'arriver par exemple ça vous n'avez pas besoin vous devez forcément mettre votre email voilà écrit votre mot de passe créer votre compte par rapport à la bourse et tout ça créer une nouvelle demande de bousses ont modifié une demande existante en sélectionnant la boussa mais demande ça c'est lorsque vous allez finir de créer tout ça donc ici les candidats de maîtriser qui ont posé les pour le concours très là ça ça ne n'intéresse pas parce que je n'ai pas fait la vidéo sur cette bourse là ça n'intéresse pas les candidats sont encouragés à remplir les questionnaires d'auto-éducation disponible sur la plateforme de bourse en ligne cela permet cela permet aux administrateurs de s'assurer que les candidats les candidats sont triés dans le processus d'examen et des opportunités de compenser avec des critères d'éligibilité spécifique les informations fournies dans ces questionnaires ne sont pas visibles que ce suivant ok donc vous comprenez ce que ce qui se passe c'est quoi c'est que dans un premier temps vous allez d'abord chercher l'admission et je vais vous montrer un peu comment ce que vous pouvez faire et lorsque vous avez l'admission maintenant vous allez venir cliquer là sur plateforme de gestion de bourse ici je vais cliquer que vous voyez un peu ici par exemple vous prenez si ceux qui sont déjà dans cette université là vont utiliser ça maintenant vous qui n'êtes pas dans cette université là vous devez créer un nouveau compte vous pouvez utiliser donc créer le nouveau compte vous venez là ici vous créez un nouveau compte ici vous cliquez sur le nouveau compte et par rapport à cela vous allez chercher maintenant à créer votre compte donc bourse de subvention rien ici plus qu'est possible comme on est voilà donc ici vous créez le compte ici ici et là maintenant prénom et tout ça voilà et vous cliquez sur s'inscrit et lorsque vous allez cliquer si je suis inscrit vous allez voir que il y aura un élément ok je vais essayer de lui faire avec vous comme ça vous allez pouvoir vous retrouver un peu plus facilement voilà donc ici je mets par exemple comme ça adresse email je prends mon adresse email je vais mettre l'adresse email comme ça donc vous suivez un peu pour qu'on puisse le faire ensemble ça c'est l'adresse email que j'ai créé pour pouvoir postuler sur les plateformes avec vous donc ok donc ici le prénom je vais prendre par exemple ça et mon nom des familles je vais prendre ok donc ici on dit si connu quatre tentés d'aouzi commençant par tata tata daouzi 00 ça c'est pas un problème téléphone c'est pas un souci donc on va créer le mot de passe mot de passe mot de passe je vais prendre par exemple j'ai mis eeeh yiko donc mot de passe je vais prendre par exemple et je répète le mot de passe ici ok voyons voir ce que ça donne s'il ya des soucis ils vont nous signifier cela et on va essayer de mieux faire ok donc tout va le mieux donc si vous avez bien remarqué voilà voici la plateforme maintenant nous sommes déjà resté et on va essayer comme ça du poste mais à la bourse ça c'est la bouche de subvention voilà on va essayer de passer à la bourse et ici comme ça vous allez commencer à remplir mais l'application ici accueil ici je vais vous montrer un peu bienvenue sur la plateforme de soumission en ligne des facultés nien nien ok mais l'application ici soumission que vous avez commencé mais parfois terminé en cours donc j'ai cru que si un coup ok donc arriver là j'ai cru que si vous modifiez ok donc ici directement une fois que j'ai fini je vais cliquer sur quoi sur un restreur et souvent suivant si j'ai fini de remplir la première phase arrêté et suivant vous devez remplir tout ce qui est là tous les éléments qui sont là les applications tout incomplet et profil mon départ c'est tout ça donc arrivé là qu'est ce que j'ai fait je viens là veillez sélectionner qu'une fois vous avez sélectionné sélectionner la soumission ici type de soumission bien sélectionné le formulaire que vous souhaitez remplir les stagiaires pour les stagiaires pour d'autoraux les étudiants ok ici vous voyez il y a plusieurs types de bourse voilà donc c'est à vous maintenant de voir la bourse que vous le postulez donc ici ici prend par exemple fsg mais ainsi bouchard et ici ou bien ici linda tata linda marie marie guillem water de scholarship qui commencent qui a commencé lui en septembre et qui finit le 10 le 10 décembre comme je vous avais dit il ya plusieurs bourses alors c'est à vous de voir donc je vais penser qu'elle a voilà et voici les cas voici les critères de la bourse et puis voici ce que vous obtenez par rapport à cette bourse là comprenez voilà maintenant si vous ne voulez pas cela vous pouvez prendre par exemple ici voilà et vous allez voir aussi vous allez voir aussi les critères pour pouvoir postuler à sa bourse voilà si toutes les croissants voici la crise et qui sont là donc on va refuser vous allez que je suis arrêté et suivant maintenant vous allez pouvoir postuler mais à cette bourse là voilà donc vous allez commencer à remplir tous les éléments qui sont là je vais pas le faire parce que on va prendre assez 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 de temps voilà cette bourse là il faut il faudra bien la remplie il faudra écrit et la motivation la petite motivation qu'elle a il faudra bien tout écrit si vous voulez si vous êtes vraiment très intéressé ça va vraiment vous arranger mais n'oubliez pas c'est une bourse qui est très très longue voilà c'est une bourse qui est très longue à pouvoir remplir et puis il y a assez d'éléments stratégiques dans cette bourse là donc si vous voulez vraiment postuler ce sera une bonne chose pour vous mais il faudra mieux suivre donc lorsque vous allez finir maintenant vous allez remplir dans mon profil vous allez maintenant valider pour pouvoir postuler à cette bourse là j'ai compris mais dans un premier temps essayé d'abord de chercher la lettre d'admission avant de pouvoir postuler c'est deux choses très différentes voilà si vous n'avez pas une lettre une lettre d'admission dans cette université là pour pouvoir avoir cette bourse sera très compliqué donc vous comprenez que c'est un peu ça voilà je voulais juste vous donner des informations cette information là parce que ça m'intéressait beaucoup et puis cette bourse là c'est une bonne bourse alors ceux qui veulent vraiment à postuler voilà vous pouvez le fait sans problème sans complexe donc les gars c'était moins de 100 mois plus tard et vous êtes sur la chaîne en dieu monsieur le russe des investissements n'oubliez pas si vous voulez par exemple postuler et que vous n'arrivez pas à le faire voilà on peut nous contrater une boxe pour que on puisse voir comment est-ce qu'on peut s'entraider voilà donc c'est un peu ça donc les gars à plus et puis à la prochaine 1